Nouveau code minier, les députés adoptent le projet de loi en commission. C'est un projet comportant 16 titres. Tout suit le nouveau code minier dans votre édition. Couverture maladie universelle, le panier de prestations et l'estimation financière en élaboration. Le projet cher au président de la République est en train de prendre forme. La France prolonge l'opération militaire sangariste en Centrafrique. Les militaires français restent donc en Centrafrique après quatre mois de présence sur place. Bienvenue à tous. L'atelier de formation et de validation du manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable du contrat de désendettement et de développement a pris fin mardi à Abidjan. Il s'agit pour les acteurs du CDD de se donner les moyens d'agir sur le terrain. Le point avec Hugues et Veblé. Le contrat de désendettement et de développement CDD, s'il est correctement exécuté, devrait aider à réaliser l'objectif principal de développement et de lutte contre la pauvreté et soutenir une croissance forte génératrice d'emplois. Ces propos sont de Théophile Ndoli Aoua, président du comité technique bilatéral du CDD. Ils illustrent bien l'importance du manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable. Le CDD en Côte d'Ivoire représente quelques 1900 milliards de francs CFA et va accompagner les projets de développement sur une quinzaine d'années. Nous voulons que cet argent soit géré de façon correcte. Nous voulons que cet argent soit investi dans des projets pro-pauvres, des projets qui permettent aux Ivoiriens d'avoir un mieux-être. C'est notre objectif et c'est ce que nous essayons de faire. Objet principal de ce séminaire, le manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable a été passé au Cribble pendant deux jours. Les acteurs du CDD étaient soucieux de le mettre en conformité avec les principaux clés du CDD que sont la bonne gouvernance, la transparence, le contrôle et la célérité dans l'exécution des tâches. Parlons à présent de la coopération Côte d'Ivoire-Maroc. Les lampions se sont éteints hier sur le forum économique ivoireau-marocain. La Côte d'Ivoire et le Maroc s'engagent à se mettre ensemble pour élever le défi de l'émergence. Les précisions avec Michel Digré. Une salve d'ovation pour sa majesté Mohamed VI pour avoir permis à une centaine d'investisseurs marocains de nouer des relations d'affaires avec 450 entreprises ivoiriennes. A l'issue du forum économique ivoireau-marocain, les dirigeants des deux pays sont satisfaits de ce partenariat Sud-Sud. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Maroc doivent désormais marcher main dans la main sur les sentiers de l'émergence. Nos deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont des positionnements stratégiques complémentaires. Des vocations sur-régionales, voire continentales, qui pourront se développer mutuellement. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en émergence. Ensemble, nous renforcerons le co-développement au service de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence espérée de manière plus puissante et plus rapide. Dans un monde globalisé, au présent forum économique du secteur privé, les pas de géant ont été accomplis dans tous les domaines économiques et sociaux. Avec l'enthousiasme qui nous anime de dynamiser l'axe Rabat-Yamsoukro, nous sommes convaincus d'arriver, à travers des conclusions qui augurent, des perspectives encourageantes à la consolidation du socle de notre grand partenariat gagnant-gagnant. Le forum économique Ivoire au Marocain devrait booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le volume global des échanges est en passant de 39 milliards de francs CFA en 2010 à 47 milliards de francs CFA en 2012. Le Maroc et la Côte d'Ivoire écrivent une nouvelle page de l'histoire dans divers secteurs avec la signature de 26 accords et conventions de partenariat entre l'État ivoirien et le Maroc. Les protocoles d'accords parafaits concernent entre autres l'agriculture, la pêche, les infrastructures, le tourisme et les ports. Alessis Ouedraogo. Si à l'annonce de l'arrivée du souverain marocain, le roi Mohamed VI, la matrice au projet d'accord a signé pour le renforcement de la coopération économique, il était chiffré à 14. Au cours de la cérémonie de clôture du dit forum, elle a évolué vers 26 accords allant de l'encouragement et la protection des investissements à des protocoles d'accord pour la promotion des investissements et des exploitations dans le pays. Nous avons signé un contrat avec Maroc Export, un contrat à quatre dimensions, quatre composantes. Une première composante, développement des affaires, assistance musuelle. Une deuxième composante, facilitation des affaires. Troisième composante, une plateforme. Et enfin une dernière composante, une structure de lobby pour pouvoir aider les opérateurs d'un côté et de l'autre. Accords dans les secteurs du transport, des ressources agriotiques, du tourisme et aussi de la santé. Plusieurs retombées à l'horizon de ces accords, dont la création d'un conseil économique Maroc-Côte d'Ivoire, le jumélage entre les ports de Dakla et le port autonome d'Abidjan et la construction d'un débarcadère sur le site de pêche artisanale d'Abobodoumé. Le roi du Maroc a également procédé à la pose de la première pierre d'une opération de 2600 logements dans la commune de Koumassy. Il s'agit d'habitations qui seront construites sur une superficie de 25 hectares à l'Okoduro dans la commune d'Atékoubé et sur une autre de 3 hectares à Koumassy, à Kouméabla. Le Maroc a également offert 12 véhicules à l'Assemblée nationale, cérémonie de remise officielle en présence du président de l'Assemblée nationale, le compte-rendu de Gabriel Zani. Un partenariat sud-sud qui se concrétise davantage entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. 12 véhicules ont été offerts ce mardi à l'Assemblée nationale par le Royaume du Maroc, ce dont va permettre à l'institution d'être plus opérationnelle. Koumoulay Azid El Alami, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, ce geste est le symbole du soutien que veut apporter le Maroc à la Côte d'Ivoire. La démarche et l'orientation tracées par sa majesté Laurent Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est de dire à nos opérateurs économiques, travailler la main dans la main avec nos frères ivoiriens pour monter sur le sol ivoirien des industries à la fois de pointe, d'agroalimentaire, dans l'ensemble des domaines que les concitoyens ivoiriens souhaiteront développer. Guillaume Soro, le chef du Parlement ivoirien, inscrit ce don dans la consécration de l'amitié ivoiro-marocaine. Cette cérémonie, fort symbolique, a un sens tout aussi profond, qui est la plus belle des figures historiques de l'estime réciproque et de la confiance partagée par les deux nations. Présent à Abidjan depuis le dimanche 23 février, le roi du Maroc ne cesse de multiplier les signatures de partenariats. Signe sans doute que le royaume du Maroc ouvre une nouvelle ère, celle de l'intensification de sa présence en Côte d'Ivoire. La coopération Sud-Sud est donc véritablement en marche. Une banque marocaine a octroyé la somme de 120 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Les choses bougent lors de la visite de Sa Majesté à Abidjan, le roi qui va procéder tout à l'heure à la pose de la première pierre d'une usine de fabrication de sacs. Il va également visiter une cimenterie marocaine à Yopougon. Un nouveau code minier à la place de celui de 1995 devenu caduque. Le projet de loi sur ce nouveau code minier a été adopté à l'unanimité en commission. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a convaincu les députés membres de la commission. On fait le point avec Léon Brou. Le secteur minier ivoirien représente 3 000 emplois pour 12 tonnes d'or, 400 000 tonnes de manganèse et 300 000 carats de diamant artisanal. Cette production annuelle contribue à 1% aux produits intérieurs bruts nationaux. Le secteur minier n'est donc pas représentatif de l'économie ivoirienne, malgré l'immensité de son potentiel. Cet avis du gouvernement est partagé par le Parlement, du moins la commission des affaires économiques et financières, qui a adopté ce mardi un nouveau code minier en remplacement de celui de 1995 jugé caduque. En 196 articles, le projet de loi relatif à ce nouveau code minier apporte de nombreuses innovations, au titre de l'exploitation minière par exemple. Son objectif, promouvoir le secteur minier. C'est une grande avancée. La Côte d'Ivoire est un pays minier. On a mis d'abord l'accent sur l'agriculture et on a réservé les ressources minières pour demain. Et c'est demain, c'est aujourd'hui. Depuis 2010, le manganèse à Bondouko a commencé à être exploité par Bondouko manganèse. Cela fait 4 ans. Jusqu'à présent, nos parents n'ont pas eu un sou. Nous avons voté une très bonne loi qui prend en compte toutes les aspirations. De plus, le nouveau code minier met l'accent sur la préservation de l'environnement et des populations, ce qui fait dire au ministre en charge du secteur qu'il a l'avantage d'attélérer le processus en cours pour la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. Nous avons intégré toutes les avancées qui ont été faites dans le processus de Kimberley dans le nouveau code. Et tout ça va bien entendu donner un impact très positif, pas seulement au plan national, mais sur le plan international, et nous positionner comme un pays vraiment minier qui respecte tous les engagements, notamment dans le cadre du processus de bonne gouvernance. Cette étape de commission franchie reste à l'adoption en plénière pour doter la Côte d'Ivoire d'un nouveau code minier. Et on peut le dire, les choses s'accélèrent pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Le lundi, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi instituant la CEMU. Depuis hier, se tient à Grand Bassam un atelier de consensus sur la définition du panier de prestation des soins pour la CEMU. La couverture maladie universelle, CEMU, l'une des priorités du gouvernement, sera effective dès le 1er janvier 2015 en Côte d'Ivoire. D'ici là, le processus est en cours. 136 experts nationaux et internationaux sont réunis en atelier de consensus sur la définition du panier de prestation de soins à offrir dans le cadre de la CEMU. Parmi les participants à cet atelier, les organismes d'assurance et mutuelle, les partenaires techniques et financiers et les différents départements ministériels impliqués dans le processus. L'atelier a été ouvert par le ministre d'Etat, de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et celle de la santé et de la lutte contre le SIDA. Ils sont à eux deux le véritable tandem dirigeant de l'implémentation de cette très attendue politique de santé. Ce qui est important, c'est le travail en commun que nous sommes en train de mener. En même temps que tout le dispositif va être déroulé, il faut qu'ensemble, on suive la réhabilitation des différents centres de santé parce que les deux vont de pair. Je crois que ça va être un travail tout le long de cette année que nous allons faire ensemble. Autre résultat attendu de cet atelier, des orientations à donner aux outils de gestion des prestations de la CEMU. Elle devrait aboutir entre autres à une codification des pathologies et des actes et au choix d'un mode de gestion de l'information sanitaire. Nous avons déjà l'expérience de la MUGFC qui a permis au ministère d'Etat, au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, de pouvoir faire l'architecture déjà de cette couverture maladie universelle. Et nous avons pu bénéficier de tout ce qui n'a pas marché ailleurs en termes d'installation de couverture sanitaire universelle, de couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle veut garantir l'accès des populations à des soins de santé de qualité dans des conditions financières soutenables par tous. Selon l'OMS, sa mise en place doit être guidée par certains principes de base, notamment l'universalité, la responsabilité et la solidarité. Bientôt le CIMA 2014, le Salon Ivoirien des Métiers d'Abidjan, est une plateforme d'échange et de rencontre destinée aux personnes en quête d'emploi. Le ministre d'Etat, Moussa Dosso, a lancé cet événement hier soir à Pullman Hotel. CIMA 2014 va se tenir les 15 et 16 mai prochains au Palais des Sports. Les détails avec Chantal et Oumma à Kandon. Réunir sur un même site toutes les composantes impliquées dans la recherche d'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. C'est le but visé du Salon Ivoirien des Métiers d'Abidjan, CIMA 2014. Initié par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, en vue d'offrir une plateforme d'échange et de rencontre aux personnes en quête d'emploi. C'est toute une série de programmes qui seront mis en oeuvre de 2014 à 2015, avec une cible de plus de 64 000 jeunes. Et donc il est tout à fait nécessaire pour que les jeunes bénéficiaires du programme puissent avoir la bonne information. Également, nous avons entamé une réforme de la formation professionnelle. Il est tout à fait également nécessaire que ces jeunes-là, qui veulent s'insérer durablement et participer à la construction de notre pays, puissent bien s'orienter et surtout bénéficier de formation en adéquation avec les besoins du secteur privé. Le gouvernement a inscrit l'emploi comme l'une de ses priorités. Le ministre Moussa Dossot entend relever cette préoccupation. Face à l'enjeu que constitue l'emploi en Côte d'Ivoire, la tenue du CIMA est une opportunité à saisir, car elle permettra la conjugaison et la mutualisation des intelligences d'experts de haut niveau au service d'une cause commune, celle de la recherche à la création d'emplois. Et enfin, de donner un message d'espoir à cette jeunesse angoissée. Du 15 au 17 mai 2014, se tient le Salon Ivoirien des métiers d'Abidjan. Cette rencontre, selon les initiateurs, vient traduire la nouvelle stratégie de relance de l'emploi, adoptée le 26 novembre dernier au cours du Conseil des ministres. Et parlant justement de l'emploi, en plus de financer les projets des jeunes entrepreneurs, le Fonds national de la jeunesse veut leur inculquer les valeurs du mérite. Il s'agit d'amener les jeunes à développer des valeurs morales et sociales dans leurs activités économiques. Une convention a été signée à cet effet, nous dit Serge Collier. Selon le FNJ, le Fonds national de la jeunesse, pour mieux s'insérer dans le tissu socio-économique, pour être mieux aguerri et pour devenir entrepreneur, les jeunes doivent acquérir des valeurs. Ces valeurs sont entre autres la persévérance, la probité et l'altruisme. Le FNJ entend ajouter à la promotion économique des jeunes la promotion des valeurs morales et sociales. Le FNJ, pour atteindre cet objectif, va s'appuyer sur l'organisation Mérite internationale de la jeunesse de Côte d'Ivoire, MIGESI. A travers une convention signée par le directeur général du FNJ, Lansina Bamba, et le directeur national du MIGESI, Draman Zangré, les deux organisations s'engagent à mettre en commun leur expertise. Objectif, former des citoyens modèles et responsables, aptes à embrasser dans les meilleures conditions une carrière professionnelle, afin de lutter efficacement contre le chômage. Dans le cadre de leur collaboration, le FNJ, le FNJ et le Mérite international de la jeunesse de Côte d'Ivoire, MIGESI, vont implanter des comités communaux du Mérite de la jeunesse sur le territoire ivoirien. Une convention pour la promotion du Mérite, le FNJ, le FNJ, veut maintenir le cap. En 2013, plus de 5 000 emplois directs et indirects ont été créés. Et pour cette année 2014, le FNJ envisage 10 000 emplois pour les jeunes Ivoiriens. Alors, s'il y a-t-il des conventions entre le fonds et une structure de la place ? Les détails avec Mamadou Kwasi. Après des études académiques à l'université Félix-Faux-Boigny de Cocody, Jean-Claude Bécouin décide de se prendre en charge. Il s'engage donc dans l'entrepreneurie à travers un projet d'élevage de lapins dans la ville d'Azopé. Son rêve deviendra réalité grâce au FNJ, qui l'a financé à hauteur des 5 millions de francs en CFA. Aujourd'hui, après quelques mois d'activité, Jean-Claude est autonome et emploie 3 personnes. Le jardin de lapins s'est opéré à partir d'un conseil. Dans un moment là, j'étais en train de rédiger mon mémoire. Mon encadreur m'a demandé de porter mon mémoire sur un domaine que moi-même je pourrais mettre en exécution. Et j'ai vu que le lapin était un animal assez prolifique et qui nous permettait d'acquérir facilement mes objectifs. 45 autres jeunes de Cocody Vente aussi bénéficient du soutien du FNJ au titre de l'année 2013. A eux s'ajustent 5 projets collectifs, tous pour un montant global d'environ 1 milliard des francs CFA. Ces appuis financiers ont permis la création de 5000 emplois jeunes. Pour l'année 2014, le FNJ envisage plus de 10 000 emplois jeunes. Et pour le faire, il bénéficie du soutien d'une micro-finance de la place. Le FNJ entend accompagner 200 jeunes entrepreneurs individuels et créer 15 projets collectifs structurants clés en main en relation avec les collectivités territoriales pour un objectif de création de 10 000 emplois en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est un défi, un challenge pour chacun d'entre nous. Vous avez tous suivi la vision du présent, qu'il s'agit donc de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon 2020. Donc pour nous, c'était d'apporter notre expérience, notre expertise au FNJ afin d'aider les jeunes à s'insérer à travers l'insertion à l'auto-emploi. Pour assurer l'auto-emploi, seule alternative de la lutte contre le chômage, les deux structures promettent un taux d'intérêt très réduit afin de faciliter le remboursement. Moumouni Silla, représentant le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, se félicite de la signature de cette convention. Il exhorte donc les jeunes Ivoiriens à la culture de l'entrepreneuriat et surtout à se tourner vers le secteur agricole. Après la violence survenue à l'université Félix-Soufouet-Boigny, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rassuré les étudiants du règlement de la question des cités dans les plus brefs délais. On fait le point avec Ami Koulibaly. Un accord vient d'être trouvé entre le ministère de l'enseignement supérieur et les organisations étudiantiles après les manifestations de protestation des étudiants qui demandaient la dissolution de la police universitaire. Nous avons eu à échanger, je veux préciser, de 16h à 21h. Les échanges ont été houleux et difficiles. Nous sommes pour le maintien de la police universitaire à des conditions. Que les auteurs soient sévèrement sanctionnés. Comme le ministre a eu à le dire, que la refonte soit effective. Et nous avons proposé qu'au sein de cette police universitaire, au lieu que ce soit des personnes lambda, que des étudiants même soient recrutés dans cette police universitaire. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique condamne avec fermeté et vigueur les actes de violence commis, exprime sa compassion aux blessés et les assis de sa solidarité et de son soutien matériel et moral. Informe que les agents de la police universitaire, auteurs de violences constatées, qui ont été identifiés, seront sanctionnés disciplinairement avant d'être mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Félicite les étudiants qui ont tous repris leurs cours. Ce séminaire de l'Organisation internationale du cacao à Abidjan, séminaire initié par le Conseil du café cacao, objectif, donner les outils nécessaires aux pays producteurs africains pour les informer des fluctuations internationales concernant le prix du cacao afin de mieux vendre leur production. Adama Kone pour plus de détails. Les pays africains producteurs du cacao veulent être des opérateurs accomplis sur le marché mondial. Depuis ce lundi 24 février, ils tentent de maîtriser les subtilités des transactions internationales. Le cadre trouvé est le séminaire international sur les marchés à terme et la modélisation économétrique du marché du cacao. La réunion se tient à Abidjan et le jeu en vaut la chandelle. En effet, les marchés à terme ont toujours un rôle important dans l'économie cacaoïère mondiale. Ils facilitent le transfert du risque au prix et donnent des informations précieuses relatives aux décisions de stockage et de mise à marché. Quant à la modélisation économétrique, elle constitue un instrument utile pour évaluer les implications économiques des décisions stratégiques et politiques dans la gestion de la production. Il est question pour les participants de mieux comprendre l'origine des marchés à terme, leur fonctionnement, les prix des contrats différés et la stratégie de couverture. Le conseil du café cacao place beaucoup d'espoir quant aux retombées positives de la formation qui vous sera donnée au cours de ces cinq jours durant lesquelles des notions essentielles vous seront très certainement largement expliquées. Pour sa part, la Côte d'Ivoire s'appuie sur un système de commercialisation basé sur le programme de vente anticipé à la moyenne PVAM. Ce qui lui permet aujourd'hui de capter en faveur des producteurs 60% du prix à l'international. Le séminaire international d'Abidjan s'achève le 28 février prochain. La coopérative agricole Kavokiva dans le Rosasandra et le BIT, le Bureau international du travail, viennent d'offrir du matériel aux enfants qui apprennent les petits métiers et c'est dans le cadre de la lutte contre les pires formes du travail des enfants dans la cacao-culture. Commentaire, Terresta Péoboué. 110 machines à coudre, des outils de mécanique et de coiffure. Ce sont les dons que viennent de recevoir des enfants inscrits dans les petits métiers dans le Osasandra. Ces dons sont de la coopérative agricole Kavokiva dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Outre la remise de ce matériel d'apprentissage, la coopérative, appuyée financièrement par le Bureau international du travail, BIT, a également apporté une assistance en vivre à quatre cantines scolaires dans les localités de Gonaté et Dissia et offert des broyeuses de manioc à six familles vulnérables. La coopérative Kavokiva a déjà distribué 250 kits scolaires, établi des jugements splétifs pour des centaines d'écoliers et procédé à la mise en route des cours d'alphabétisation destinés à des déscolarisés de 47 localités de la Maraoué et du Osasandra. Les personnalités présentes à la cérémonie se sont félicitées de l'action du BIT et de la coopérative Kavokiva qui, en plus d'extraire les enfants du phénomène des travaux dangereux, leur offrent la possibilité de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Le conte à rebours a commencé dans exactement 72 heures. Le marché des arts et du spectacle africain va marquer avec éclat son grand retour après cette année de disette. Et cette huitième édition va débuter le samedi 1er mars par un concert au stade Félix-Soufouet-Bouaï. La direction générale du Massa est à pied d'œuvre pour réussir cette grande fête, nous dit Serge Koulia. Plus de 1500 festivaliers, une soixantaine de troupes artistiques venus de 23 pays du monde pour le Massa officiel et 50 autres pour le Massa éclaté. L'événement se passe simultanément à Abillon, Grand Bassam et Boaké. Des podiums géants, des tonnes de décibels, des spectacles en non-stop de 10h à minuit. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du Massa 2014 le meilleur jamais organisé en Côte d'Ivoire. Le Massa 2014 est une réelle opportunité selon les organisateurs. Les groupes de danse, de théâtre, de musique, de contes et d'humour ont l'occasion de vendre leur art. 200 acheteurs et diffuseurs sont là pour leur proposer des contrats. Le Massa c'est d'abord un marché. Un marché, le plus grand marché des arts au sud du Sahara, j'allais même dire le plus grand d'Afrique. Je profite de l'occasion pour dire à mes frères ivoirais, les artistes de Côte d'Ivoire, que nous sommes là en face d'un marché important qui vient le trouver à domicile. Donc il est important qu'ils profitent, n'est-ce pas, de cette opportunité qu'il leur a donnée pour, n'est-ce pas, décrocher des contrats. Le samedi 1er mars, le comité d'organisation annonce les couleurs. 20 000 spectateurs au stade Félix-Souffet-Boigny pour un concert d'ouverture. Ensuite, un programme à l'échange de spectacles jusqu'au 8 mars, date de la clôture. À travers toute la ville d'Abidjan, avec en prime la grosse programmation qui va se faire naturellement tous les jours au Palais de la Culture. L'intérieur du palais, où il y a le village, où il y a la programmation du Massa Inn, mais il y a aussi le Sénat qui est juste à côté, il y a la bourse du travail surtout où il va y avoir du théâtre. Donc toute cette zone-là va être une zone en ébullition, pour parler positivement. Le professeur Yakouba Konaté, directeur général du Massa, et son équipe sont au travail. Le Massa 2014, rendez-vous des arts du spectacle africain, promet. La joie de Catherine Samba-Panza, sans surprise, les députés ont voté oui. L'Assemblée nationale a autorisé mardi la prolongation de l'opération militaire française en Centrafrique, baptisée Opération Sangaris, lancée le 5 décembre dernier. La décision a été saluée par la présidente centrafricaine, qui se réjouit que la France vole au secours de la Centrafrique. Et puis, un lycée attaqué au Nigeria, le bilan est lourd. Hier, il était de 29 morts, mais il s'est alloué. Il est passé à 43 morts. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste Boko Aham. Depuis deux jours, en Ouganda, une loi du 600, la répression de l'homosexualité, est entrée en vigueur. Le président, Yoeri Mousseveni, l'a signé. Les groupes religieux savourent leur victoire. Regardez. Pour les fidèles de l'Église du ministre du Christ, c'est un grand jour. Et les mots se bousculent pour remercier le président Mousseveni qui vient de signer la nouvelle loi anti-homosexuelle. Il a sauvé la jeune génération du péché qui a causé la perte de Sodome et Gomorra. Que Dieu bénisse notre président et sa loi. Cette loi, le président Mousseveni a pourtant hésité avant de la signer. Et c'est finalement devant les caméras qu'il a franchi le pas et passé outre les menaces de sanctions de ses partenaires occidentaux, Etats-Unis en tête. Ce texte durcit une législation déjà très répressive dans un pays où les homosexuels sont passibles de la prison à vie. En le signant, Yoeri Mousseveni donne des gages aux députés qui l'ont adopté à une très large majorité quitte à en rajouter contre les homosexuels. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez vous. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse ne pas être attiré par ces superbes femmes. Des cris de joie sur les marchés à l'annonce de la loi. La chasse aux homosexuels est un thème très populaire en Ouganda, attisé par les nombreuses églises évangéliques, des années qu'elles mènent campagne contre les gays avec pour chef de file cet homme. Le pasteur s'émappe jamais à cours de diatrie. Les recherches montrent que les homosexuels ont dix fois plus de chances d'avoir le sida que les hommes normaux. Ceux qui défendent l'homosexualité propagent quoi ? Le HIV ! A Kampala, la nouvelle fait bien sûr la une de la presse. Les journaux qui soulignent que l'Ouganda est le onzième pays africain à promulguer des lois antiguées. Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone et réalisé par Kané Bakari Kurobogo et Sophie Brou. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Merci.